Bonjour tout le monde, bienvenue à tous ceux qui ne sont pas abonnés et gros bisous à mes plus fidèles de tous mes cafardinos. Aujourd'hui, on dévoile le numéro 7 mondial, le meilleur joueur, en tout cas le 7ème meilleur joueur au monde, c'est Naf, le joueur canadien qui évolue chez Team Liquid. Un monstre, un de mes joueurs préférés, un des meilleurs clutchers, un des meilleurs movers, sneaky, bicky, like, etc. Et cette vidéo, soyez très attentif, c'est un tuto, ça va être un tuto cette série parce que vous me posez souvent la question, comment être régulier Malek ? J'y arrive pas, il y a des jours j'y arrive et là par exemple j'y arrive plus, ça fait une semaine que je galère et ce genre de choses. Je vais y répondre grâce à Naf en vous donnant des exemples concrets. Je vais revenir dans cette vidéo sur son évolution par rapport à l'année dernière, sa progression, ses positionnements en CT, en terreau, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles. Moi je vais m'expliquer aussi pourquoi est-ce que c'est un de mes joueurs préférés et surtout son playstyle. Voilà, donc je vous invite tous à vous abonner, ceux qui ne le sont pas. Tous les jours on dévoile un joueur jusqu'au numéro 1 mondial, tous les jours 17h. Si vous n'avez pas envie de vous abonner, c'est pas grave, passez sur la chaîne YouTube tous les jours 17h et surtout on débat. Parce que là je vais vous poser la question du jour, est-ce que vous êtes conscient du niveau de Naf ? Est-ce que vous arrivez à quantifier la valeur de ce joueur ? Parce que c'est un monstre, c'est un des joueurs les plus sous-estimés et je vais m'expliquer tout de suite. On va commencer par son évolution. L'année dernière il était top 6 mondial, cette année il est top 7. Pourquoi une régression comme ça ? Est-ce que c'en est une ou est-ce que c'en est pas une ? Je ne pense pas que c'en soit une. Pourquoi ? Parce que cette année on a vécu le Counter-Strike le plus compétitif possible. Il y a eu une grosse concurrence individuelle. On a eu Astralis, on a eu Liquid, on a eu Evil Geniuses qui ont eu leur place de numéro 1 mondiaux pendant une période dans l'année. Il y a eu Vitality, One Hundred Thieves, il y a eu des très 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 gros prétendants et individuellement la concurrence était très rude. Et bien évidemment Naf est un support player, c'est quelqu'un qui ne brille pas. C'est quelqu'un qui se sacrifie pour faire briller ses coéquipiers donc c'est forcément normal qu'il y ait des joueurs devant lui statistiquement. Et donc on va dire qu'ils sont meilleurs. Mais pour moi Naf est clairement le meilleur support au monde ou en tout cas un des plus gros et un de mes joueurs préférés. Je vais m'expliquer là-dessus. Cette année il a été colossal. Toute l'année les stats sont dans le vert EVP ou MVP de chaque tournoi que Liquid a gagné ou on finit second. Le Daybreak ne l'a absolument pas tué. Le Daybreak c'était les vacances juste avant le Major, la août etc. Qui ont totalement cassé la dynamique de Liquid, de Evil Genius et de plein d'autres équipes. Naf ça n'a pas été le cas et c'est là où je vais répondre sur la régularité. Comment ça se fait que Twist, la machine, le dieu de l'IM comme moi je le dis. Comment ça se fait que lui il a plus des bonnes stats à la fin d'année ou moins bonnes en tout cas. Et comment ça se fait que Naf lui il reste monstrueux. Comment ça se fait qu'il reste efficace. C'est parce que ce joueur là ne mise pas sur son skill individuel. Il ne mise pas sur sa capacité à gagner les duels. Il ne mise pas sur son aim pour gagner les duels. Il mise sur son intelligence, sur ses mouvements, sur ses placements, sur sa réactivité, sur ses déplacements pendant les rounds. Il se replace systématiquement parfaitement. Il a un avantage parce qu'il choisit ses timings pour piquer les joueurs. Il est tout le temps on point. Il arrive, il est efficace, il est ultra fluide dans ses mouvements. C'est un des meilleurs supports. Il est dans le cœur du jeu en CT. C'est quelqu'un qui est pivot. Donc forcément il fait la navette entre les BP ou alors sur Mirage pour vous donner un exemple. C'est quelqu'un qui joue par exemple Connector. Et il va aider sur le middle et il va aider sur le A. Si c'est la merde en B c'est à lui de reprendre la window par exemple. Et si c'est la merde en A, il doit rentrer dans la bataille. Et surtout aider son fixe qui est BPA qui est Elige par exemple. Donc c'est un joueur qui a une très grande responsabilité. Surtout le fait de se sacrifier. C'est un joueur ultra efficace. C'est quelqu'un qui est en terreau et lurker. Mais le lurker 2.0 encore une fois. En CT on va dire c'est le Flusha 2.0. Et en terreau c'est le Happy ou le Get Ride 2.0. Une extrémité extrêmement efficace. Une extrémité qui sait choisir ses timings. Qui sait être invisible aussi. C'est une épine dans le pied des défenseurs. On sait jamais s'il est là ou s'il est pas là. Alors qu'Happy on sait très bien que quand il y a de l'activité quelque part. Happy il est de l'autre côté. Chez NAF c'est pas du tout le cas. Il peut être parce qu'il a quand même beaucoup de skill aussi. Il arrive aussi à changer de rythme. Et à prendre beaucoup d'espace. A prendre des risques également. Mais des risques systématiquement contrôlés. Il sent le jeu. Il a un instinct pour pique. Pour gérer ses décales. Qui est extrêmement extrêmement affûté. C'est pour ça que c'est un de mes joueurs préférés. Parce que j'adore Counter Strike. Et on sous-estime beaucoup trop les joueurs comme Karigan. Les joueurs comme Glaive. Les joueurs comme Ndk. Fut un temps. Des joueurs comme Xipnix chez Astralis. Des joueurs comme NAF. Parce qu'il ne brille pas autant que des joueurs comme Twist. Comme je ne sais pas. Device comme Zero. C'est des starplayers pour qui on va jouer. C'est normal parce que c'est des playmakers. Mais NAF en tout cas. C'est pour moi un des meilleurs clutchers également. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sang-froid. Ses positionnements sont quasi parfaits. Il commet quasiment aucune erreur sur ses positionnements. Il n'a pas cet effet de gourmandise. De repique. C'est quelqu'un qui est tout le temps affûté. Extrême, extrême, sans froid. Je le qualifierais moi comme ça ce joueur. J'adore. J'adore ce joueur. J'espère que vous sentez la passion qui émane de cette vidéo. Parce que j'adore tout simplement parler de cette série. J'essaye en tout cas de vous transmettre mes connaissances. De vous transmettre aussi ma passion. J'espère que cette énergie se ressent. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas. Et si vous adorez de toute façon cette série. N'hésitez surtout pas à me féliciter en mettant un maximum de likes. En vous abonnant. On débat aussi dans les commentaires. Je reviens sur la question du jour. Est-ce que vous arrivez à quantifier. A calculer. A comprendre l'efficacité. La puissance de ce joueur. Est-ce qu'on arrive à comprendre à quel point ce joueur a une énorme valeur pour une équipe. C'est quelqu'un qui est extrêmement fort. Qui joue pour son équipe. Qui a des stats de star player. Alors que c'est un support. C'est quelqu'un qui fait tout le temps des bons moves. Qui meurt très peu de fois. Qui est systématiquement bien placé. Qui ne va pas grider et mourir pour donner un désavantage numérique à son équipe. C'est tout simplement le boss. C'est le boss des boss. Moi je l'adore. Naf. C'est mon bébé. Je vous le dis tout de suite. C'est mon bébé. Peut-être que je suis ultra subjectif. Et que mon avis n'est absolument pas pertinent. Et vous êtes tous un peu déçus pendant cette vidéo. Mais voilà. C'est la vidéo de la passion qui parle. Parce que là. Moi c'est un de mes joueurs favoris. Et je l'embrasse très très fort. Voilà. Je l'embrasse très fort. J'embrasse très fort ces joueurs là qui sont sous-estimés. Parce que je suis un petit peu comme ça. J'ai ces positionnements là et tout. Et il y a des kills comme ça qu'on ne voit jamais. Et il a des runes clés. C'est un mec qui en 3v3, en 3v4, en 3v5, en 4v4, en 2v3. Vous voyez tous ces runes ultra importants. Où les kills vont être ultra ultra clutch. C'est des runes clutch. Où le positionnement est le plus important. Parce qu'il y a des trous sur la map etc. Ce mec là a des timings parfaits. C'est quelqu'un qui se repositionne. Qui sent le jeu. Qui a un instinct au-dessus de la norme. C'est un move maker. C'est un monstre. C'est un monstre. Cette vidéo prend fin. Félicitations à Naf. Qui est un monstre. Qui mérite sa place de top 7 mondial. Peut-être qu'il aurait mérité d'être au-dessus. C'est très très dur. Il y a des star players qui ont des stats phénoménales devant lui. Je le pense. Donc c'est dur aussi de le mettre devant. Parce qu'il a un positionnement qui ne lui permet pas forcément de grind un petit peu plus de place. C'est comme dans le foot. Pour Modric par exemple. Quand il était ballon d'or. Les gens grinçaient un peu dedans. C'est parce que c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Et qu'on ne voit pas le travail qu'il peut faire. Pour les attaquants qui eux vont marquer des buts. Naf. C'est exactement ça. C'est Zinedine Zidane. Sans manquer de respect à Zinedine Zio. Qui est notre dieu à tous. Mais voilà. C'est un peu le Zidane. Le numéro 10 qui fait tout. Et quelqu'un qui a beaucoup de sang froid. Qui est extrêmement calme. Enfin voilà. Je vais arrêter cette vidéo. Parce que sinon je vais en parler pendant des heures. La question du jour. Dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à venir sur Twitter. Instagram. Pour partager tout simplement mes publications. Je fais un peu de. J'interagis beaucoup avec vous. Si vous avez des questions. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite analyse. Petit tuto aussi. Un petit élément de réponse. Pour ceux qui m'ont posé la question. Sur la régularité. Etc. Je pense que je vous ai apporté un élément de réponse. Peut-être que j'approfondirai ça. J'irai plus en profondeur. Sur un tuto en particulier. Pour vous donner des petits tips. Des petites techniques. Etc. Sur les positionnements. Et ce genre de choses. Ça me plairait en tout cas. Mais. On vient follow sur les réseaux sociaux. Et je le ferai avec grand plaisir. Ciao les mecs. Et grosse force à NAF. Numéro 7 mondial. Qui mérite largement son positionnement.